Sous-titres par Jérémy Diaz Et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knorrfang pour un nouveau let's play à mon avis qui ne dura pas très longtemps, je savais que vous n'êtes pas très fan de Darkest Dungeon donc il y a moyen que Varso vous parle pas beaucoup Donc Varso pour Varsovie c'est un Darkest Dungeon like, c'est un dungeon scroller comme on dit Qu'est-ce que j'ai de beau à dire dessus ? Oui alors si, attendez je fais quand même mon travail, deux secondes, attendez je fais quand même montage fait semblant Il est donc sorti le 2 octobre 2019, il a été développé par Pixelated Milk et il est édité par Gaming Company Étant donné que ça se passe durant la seconde guerre mondiale à Varsovie donc en Pologne, il est très probable que les studios soient de l'est et nous fassent découvrir la résistance polonaise de l'époque C'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Danfield, sauf que bien sûr Danfield fait de la découverte et il n'a pas forcément toujours le temps de développer sur les jeux Et moi je voulais voir ce qu'il avait dans le bide ce jeu là Donc on va voir ce qu'il a dans le bide ce jeu là Parce que c'est un jeu déjà avec un bide Nous sommes en 1944, harcelé par des forces ennemies sur deux fronts, le 3ème Reich commence à s'effondrer En Europe centrale, la Pologne se retrouve au coeur de la tourmente Étouffée entre l'oppression nazi déclinante et la menace soviétique de plus en plus forte Il y a peu d'espoir de libération Malgré de maigres chances de succès, l'armée de l'intérieur polonaise Larmia Krajowa Je crois qu'il disait Y mais je suis pas sûr Krajowa Je sais plus comment il prononce Oh, tiers moins 20 en Pologne C'est l'heure W 952.1 dans la zone insurgée Les premières escarmouches Je commence, attention Ça pampan, ça tu tues dès le début Et j'ai même pas le temps de tourner mon café Et je vais encore boire un café froid Y'a rien de tel pour démarrer un bon let's play du matin Ah non, là il est brûlant Insurrection commence, mais chaque chose en son temps Avant de vous jeter dans le grand bain, vous allez devoir suivre un court tutoriel Ah, on va pouvoir mourir dans le tuto Super, continuez Actuellement vous explorez une petite partie de la ville Et votre équipe est représentée par un seul symbole En bas de l'écran vous pouvez voir votre équipe actuelle Votre inventaire et les points d'action disponibles Nous avons 100 AP Nous avons un sac ici Une bataille, il y a deux événements Et zéro butin sur cette map D'accord Mais il y a deux événements On casse On a Katsimiherz On a Kletinjof Et on a Javwinka On va les appeler Choupette, Choupet et Vieux Choupet Ou Vieux Man Bougez sur la carte Épuise vos points d'action Si vous tombez à court de points d'action Avant d'avoir mené à bien vos objectifs La mission échouera Pour l'instant continuez à avancer dans cette rue Pour faire avancer votre équipe en direction du curseur Maintenant enfoncez le bouton gauche de la souris D'accord Et donc j'avais ouvert le... Ok Et je suppose qu'on peut pas passer derrière les barricades Très bien Et on nous indique qu'il se passe des choses Rencontre ! Dans vos déplacements à travers les rues et les égouts de Varsovie Vous rencontrerez des ennemis du butin Et des événements à choix multiples Donc ça c'est des bauches Ça c'est du loot Ça c'est un mec chelou Certains ennemis vous forceront peut-être à engager le combat S'ils vous repèrent et que vous vous trouvez dans leur zone de danger Représenté par un cercle rouge autour du symbole de l'ennemi Consultez l'icône en forme d'œil pour vérifier si l'ennemi peut voir Si n'importe laquelle de ces rencontres est proche Une flèche apparaît très près de l'icône de votre équipe Apparaît près de l'icône de votre équipe, excusez-moi Pour vous indiquer la direction à suivre Initier la rencontre en approchant avec votre équipe Et en cliquant sur le bouton dans la fenêtre de l'événement Très bien On va en parler à Philippe Pascal Obtention de munitions Votre équipe a besoin de munitions avant de rejoindre le combat Avant de vous... Avant de vous diriger vers le point de ralliement Vous devez d'abord vous armer Vos partenaires reçoivent à point nommé leur lot de munitions issus d'un arsenal de la résistance Une patrouille ennemie se dessine à l'horizon Sûrement alertée par l'activité inhabituelle dans l'arrondissement Vous n'avez pas d'autre choix que de vous battre si vous voulez atteindre le lieu de rencontre de l'insurrection En avant On est chaud pour le tuto Donc on a des munitions courte portée Utilisées à titre de ressources par plusieurs compétences Un courant Munitions longue portée Plus rare Et type de munitions le plus rare c'est les munitions d'armes lourdes Et on ne parle que de compétences qu'utilisent des balles mais pas de... D'accord, ok Donc si je comprends bien Les armes en fait Ont un dégât, une chance de crit, ce genre de choses Et ce sont leurs compétences qui utilisent donc des munitions Donc ça, ça va être des longues Ça on ne sait pas Ça c'est un déplacement Faux activité, ok Des explosions Je n'ai pas de munitions explosives Ok, ça c'est des courtes Des courtes Des longues Des longues On ne sait pas Ou alors Après c'est savoir si les compétences des gars sont liées Il faut voir en fait si la compétence d'un personnage est liée à son arme Ou si elle est propre à ton gars Ça c'est à voir Récupérez le butin Improvisionnement Cache de ressources Arme abandonnée sur le terrain Vous aurez de nombreuses occasions de récupérer de l'équipement pour l'insurrection Lorsque la fenêtre de butin est ouverte Cliquez sur les objets que vous voulez stocker dans votre inventaire Ou sur le bouton tout prendre N'oubliez pas que l'espace est limité dans votre inventaire S'il est plein vous devrez abandonner certains objets derrière vous Les objets laissés dans des caches Ils resteront jusqu'à la fin de la mission D'accord Ah oui au cas où tu voudrais y retourner Il reste un événement à trouver Événement textuel Généralement lors des événements vous pouvez choisir entre plusieurs options Pendant les événements certains choix peuvent nécessiter que vous dépensiez des ressources Ou passiez des évaluations avec l'un de vos personnages Un échec aura généralement des conséquences négatives et pourra parfois entraîner la mort Toutes les évaluations de ce type sont clairement indiquées dans le texte Maintenant dirigez-vous avec votre équipe vers le point d'intérêt suivant Pour commencer le tutoriel de combat J'ai peur chef Assaut ! Euh continuez Découvrez les mécanismes du combat grâce à ce tutoriel Bien qu'il ne soit pas obligatoire il est fortement recommandé pour les nouveaux joueurs On va dire que je suis nouveau comme joueur C'est maratisant on dirait l'aigle du Zoharisme Ou genre Rigolo Et puis bien sûr on a l'aigle du Reich A Varsovie le nombre d'activations à chaque début de tour est égal au nombre de combattants de votre équipe Pour utiliser des compétences vous avez besoin d'activations Chaque camp utilise ses activations à tour de rôle Un tour se termine lorsque chaque camp utilise toutes ses activations Essayons maintenant d'activer un combattant Donc je suis obligé de cliquer sur Michel D'accord Analyse des compétences Sélectionnez une compétence à l'aide de la souris pour afficher Attends sélectionnez une icône Et mercure indiquant la position de départ requise pour utiliser une compétence Excusez-moi j'essaie d'utiliser mon cerveau entre deux Il fait des petites décos en tempestif c'est le matin C'est normal Sélectionnez cible acquise Donc cible acquise visiblement ça tire sur un mec Ça peut tirer n'importe où dans la zone adverse Et il faut que je sois dans le fond Ce qui est visiblement mon cas Ah oui et quand on voit Ah c'est bien quand on survole par contre on voit si je suis dans le bon slot Voilà Est-ce qu'on est bon est-ce qu'on est pas bon Donc là on est bon Je peux viser n'importe où en face Je vais faire 16 à 20 dégâts avec 85% de chance de toucher un type 15% de critique Perforation d'armure 5% Ilure la couverture Utilise un d'endurance Termine l'activation en cours Bah dis donc ça on fait des choses Ciblage Lorsque vous sélectionnez une compétence des marqueurs indiquant la compétence de 1 S'afficheront d'accord pour me dire si c'est bon Vous ne pouvez pas cibler que les deux se trouvons à portée de votre compétence Je sais que la plupart des compétences ont une portée plus restreinte D'accord Alors c'est un grenadier Il est allemand Il est infanterie Ligne de front Il est tenace à 15% Non je ne sais pas ce qu'on sait Mais il est tenace à 15% 90% de prestigion 5% d'esquive quand même Le mec a quand même une esquive Il a pas de crit Pas de brûlure Pas d'armure Ils ont pas d'armure Allemand infanterie Ligne de front 1, 10 Skiff 0 Saignement Brûlure Suppression Aveuglement Ah Alors il est moins tenace que l'autre Mais il a un peu plus de résistance diverses et variées S'il y a l'aveuglement Ils sont kiff kiff C'est pas grave Moi par principe Je tire sur le plus gros Logique Darkest Dungeon Tu vois le plus gros Tu tires sur le plus gros Endurance Ah oui j'ai dépensé de l'endu Vous avez bien blessé votre adversaire avec votre compétence Mais cela vous a coûté un point d'endurance L'endurance est affichée sous la barre de vie du combattant L'efficacité du combattant dépend de son niveau d'endurance 3 points d'endurance Aucune pédalité 2 points d'endurance Précision réduite de 10% 1 point d'endurance Tous les dégâts reçus augmentés de 20% 0 point d'endurance Le combattant ne peut pas être activé Tous les combattants récupèrent un point d'endurance à chaque tour Ah oui donc oui tu peux pas t'abuser A jouer le même mec en boue pendant que les autres comptent Contre les points Bah ouais tiens j'ai une grenade Bah voilà Certaines compétences peuvent affecter plusieurs cibles Qu'a échéant un marqueur zone s'affichera En leur icône Donc là il touche en ligne à première vue Un compétence sélectionnera plusieurs cibles lors des états de ciblage et d'admissions Il est temps de procéder à votre deuxième activation Utilisez une compétence défensive pour changer Prenez soin Excellente idée Je peux soigner Un couvert C'est rigolo T'as perdu 6 L'autre a perdu 8 Ah et plus 18 Ah ouais d'accord tu soignes Tu fais pas semblant Et c'est méchant ça 8 et 9 quand même On prend la sauce Votre personnage a subi des dégâts réduits Se cachez derrière des obstacles En droit de l'armure supplémentaire aux combattants Réduisant les dégâts subis Sachez toutefois que les obstacles subiront également des dégâts Je dois réutiliser mon... ok Je veux que vous disposez d'autres options En plus de compétences aussi défensives En effet vous pouvez déplacer votre personnage Vous passez l'activation entièrement Tandis que les deux options nécessitent une activation Seules les mouvements affectent l'endurance Essayons de passer un dans une meilleure position Oui si tu veux ça te fait plaisir Mais je peux pas le mettre là Ah non tu veux que je le mette derrière D'accord Je dois sectionner Klusnoyov Encore Les combattants occupent les cases sur l'une des deux lignes horizontales Si vous attaquez des lignes depuis d'autres lignes Elles seront considérées comme étant contournées Et recevront 15% de dégâts supplémentaires Ces dégâts s'appliquent à vos troupes comme aux ennemis Les unités utilisant des armes lourdes et les unités blindes à ennemis ne sont pas affectées Pendant à présent Bon usage de ce bonus Ah donc là en fait Je traduis Si je tire sur le grenadier Je suis plus sur la même ligne que lui Donc je suis en contournement Donc je lui mets 15% de plus Et il prend du bonus Ah Il est temps d'utiliser une amélioration Munition de contrebande Chance d'infliger Brûlure plus 2 Moins de 80% les chances d'appliquer l'effet brûlure Chance d'infliger saignement 2 80% ouais Munition de contrebande Cibler Klusketschnoyov Les compétences peuvent s'appliquer à un éventail d'améliorations Qui sont affichées à côté du portrait d'un combattant Pour voir leur effet et le temps restant Passez la souris sur ces icônes Munition de chance machin La durée diminuera à chaque activation Et nouveau tour D'accord Il va falloir que je le soigne à un moment donné Parce qu'il va y passer Effet négatif Certaines compétences peuvent également appliquer des effets négatifs aux cibles Les ennemis Brûlure et saignement Inflige des dégâts sur la durée Aveuglement réduit la précision de la cible Et suppression Empêche complètement l'ennemi d'exécuter des compétences Tout comme les améliorations La durée restante d'un effet négatif Dibu à chaque tour et activation Essayez d'infliger un effet négatif à votre adversaire Et bien vous voulez me le mettre dans les cordes en fait C'est vraiment Ah oui d'accord Donc t'as pas chaud sur lui Il faut tirer D'accord Voilà Le monsieur il brûle Gagnez les batailles Vous avez terminé le tutoriel sur les mécanismes de combat Vous êtes maintenant dans la merde jusqu'au coup Mais allez-y Tuez quelqu'un pour voir Pour rigoler un peu Euh Ouais ouais Ratatate moi ça Ah c'est formidable C'est à d'autres chemins de jouer Ok Euh Vos points de vie ils sont tous à peu près nickels A part l'autre qui est quand même vachement dommagé Je vais lui en mettre Voilà Petit coup de boost Il lui manque que deux On est pas mal Ah il me reste Ah mais non mais peut-être en mode contournement du coup Allez Zeraté La précision du pistolet quoi Ah donc ouais le boom c'est les lourdes là Tiens on voit Les longues Les courtes Ok On voit ce qu'on possède Euh Vas-y Michou Fais péter hein Le critique Victoire Ennemi vaincu 2 Nous pouvons continuer à jouer au jeu vidéo Félicitations Mort et survie N'oubliez pas la mort est définitive Au combat ou lors d'événements Il est crucial de protéger vos personnages Car leur point de vie ne se régénère pas automatiquement Certaines récompenses peuvent sembler alléchantes Mais parfois il vaut mieux minimiser les risques Et éviter complètement le combat Formidable Ah on peut dézoomper le quartier C'est très sympa Alors bait C'est très sympatoche Voilà Débarrassé de la patrouille votre équipe Ouais bah tu veux Ok arrivé Après avoir émergé victorieusement de son premier vrai combat Votre équipe descend dans le réseau des égouts de la ville Afin de rejoindre le point de ralliement Ce n'est pourtant pas le moment de célébrer votre victoire Car la véritable difficulté vient maintenant L'insurrection Est maintenant en cours Le long combat vient de commencer Mission terminée Retournez au repère Lorsque tous les objectifs sont atteints Une icône apparaît en haut à gauche de l'écran Appuyez sur mission terminée Puis qui s'affiche en dessous Pour retourner à votre repère Bon Classique Merci d'avoir joué On a une récompense La devise du classement des personnages Décoration D'accord Quoi ? Blessure Au delà d'un certain seuil de blessure Les dommages occasionnés provoqueront une blessure Les blessures réduiront la santé des personnages Au moment de retourner à la planque Ils devront être soignés à l'hôpital Non mais gros il lui manque 2 PV Un mec qui a 60 PV il lui en manque 2 Il a un bobo au doigt Et au petit doigt en plus Genre pas le plus important Genre le petit doigt Ok On retourne au repère Sinon je me vénère Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Résumé de la mission Accomplir des missions prend du temps A la fin de chaque mission Vous recevrez un rapide résumé De tous les gains Et toutes les pertes de l'insurrection Vous aurez aussi la possibilité De résoudre tous les événements Qui ont lieu entre temps Je sais pas Mais à première vue il se passe des choses C'est quoi tous ces gens ? C'est quoi ? Qu'est-ce que... D'accord Le moral, l'usure On sait pas On sait pas Événement Aime ton voisin PV Les insurgés ont récupéré 0% de leur PV Jour 1 Premier août 1944 On est à 99,3% d'élan On est en négatif dès le départ Au sens de guerre C'est la merde Salle de 0 sens de guerre Ah oui C'est la merde Mais on commence quand même Avec un minimum Qui fait que demain c'est la merde Ok On a de la munition lourde On a des provisions utilisées Pour payer de nombreux biens et services Ok A quelle vitesse l'élan de l'insurrection diminue D'accord Bon Continue Bonjour Plus 1 Ok Continue Aime ton voisin Au milieu de ce vacarme Vous vous retrouvez dans une sorte de tribunal populaire Il s'avère que les résidents d'un immeuble à proximité Ont capturé certains de leurs voisins Volksdeutsch Ah ouais Alors là du coup on est plus en polonais On est en allemand Bref La foule excitée demande à votre groupe de vous occuper des collaborateurs Acceptez de s'approcher de la foule Refuser de dire de la foule Le dégage du passage Vas-y J'accepte S'approche Entendant les demandes Vous vous frayez un chemin au milieu de la foule Pour exécuter leur volonté Cependant vous ne savez toujours pas Quel sera le degré de sévérité de leur sanction Des résidents réclament un autre châtiment Exécuter les collaborateurs On a besoin de stuff D'accord Vous décidez de mettre leur richesse au service de l'insurrection Votre décision ne faisant pas l'unanimité parmi les témoins Vous partagez une partie des biens entre les résidents Afin d'apaiser les tensions Plus un d'usure obtenue à Ochoota D'accord Je ne sais pas C'est bien ou ce n'est pas bien en fait Genre Bon deal ou mauvais deal Je ne sais pas L'usure c'est cool ou ce n'est pas cool C'est à dire Il ne faut pas voir le détail de l'usure A quel point le moral d'un quartier diminue chaque jour Si vous échouez ou que vous ignorez une mission Le district gagnera un point d'usure Ah Donc ce n'est pas bien J'ai tout perdu Événement Darkest Dungeon Va mourir D'accord C'est quand même formidable de jouer à des jeux comme ça Ah il y a quand même la population qui est indiquée Je ne sais pas si c'est random ou pas Mais c'est quand même formidable de gaspiller notre temps à jouer à des jeux Et à gaspiller de l'argent dans des jeux qui nous disent Va jouer à autre chose Arrête de jouer C'est quand même incroyable Tutoriel du repère Vous avez atteint le repère de la résistance Il s'agit de votre base d'opération entre deux missions Vous pouvez choisir de faire le tutoriel qui... Oui non mais vas-y Pousse tonton Le repère de la résistance Ici vous pouvez planifier de nouvelles missions Surveiller le rétablissement de votre équipe Gérer l'équipement de rechange Et recruter des volontaires pour la cause Vous pouvez accéder à ces activités A l'aide de PNJ Spécialisés Ils sont tous ceux là Mais on ne me dit pas qui c'est Ok Les membres actuels et à venir de votre équipe Ce sont aussi présents ici J'en ai que trois Faites un clic gauche sur le portrait d'un personnage Pour ouvrir son menu Alors Qui est sur l'infirme Les informations générales du personnage Ici vous pouvez voir Les attributs Les traits Les armes équipées Et les compétences Si vous souhaitez adapter votre équipement Ou vos compétences Rendez-vous aux anglais correspondants Donc toi t'es sur un pistoulet Qui te donne donc deux compétences Mais t'as quand même une compétence qui t'est propre Voilà parce que c'est l'or C'est l'or Ah on peut rajouter une compétence Équiper des compétences Pour équiper une compétence Faites un clic gauche sur la compétence Que vous voulez Puis un clic gauche sur l'emplacement de compétences De votre choix Les compétences qui apparaissent sur le fond rouge Sont des compétences d'armement Elles visent à infliger des dégâts Et consomment des munitions Les compétences disponibles varient selon les armes équipées Différentes couleurs de compétences Représentent des compétences personnelles C'est à dire qui sont propres à chaque membre de l'équipe Les personnages déverrouillent de nouvelles compétences A chaque promotion Ah d'accord Ok très bien Donc ton arme c'est un pistouflingue Équiper des armes Pour équiper une arme Faites un clic gauche machin Mais j'ai pas d'armes disponibles de toute façon Donc lol D'accord formidable Mais c'est ici qu'on va changer aussi Expérience Ah d'accord Rang supérieur En accomplissant des missions Votre équipe obtiendra peut-être des recommandations Cette ressource partagée peut être utilisée Pour faire monter votre personnage dans les rangs Chaque personnage peut monter dans les rangs 3 fois Et à chaque fois que cela arrive Il gagne une aptitude de votre choix entre deux proposés Ah d'accord Veuillez noter que l'ordre de réception de ces propositions N'est pas constant Il varie à chaque déroulement du jeu De plus certains personnages Vont recevoir une aptitude supplémentaire Lorsqu'ils monteront dans les rangs Oui c'est un peu random C'est histoire de dire que tous les persos se montent pas pareil Que chaque personne est un individu Et n'est pas un mob Donc moi si en fait j'augmente Je devrais choisir entre pansement de fortune Et 14 à 18 Redonne légèrement moins de points de vie A chaque cible Dizien d'endurance termine l'activation en cours Diminution des coûts en endurance de 1 Diminue les coûts d'endurance de 1 Applique 18 Ah d'accord ça me permet de pousser un personnage à bourrer Genre il n'y en a plus qu'un qui tire Mais alors Et ça dure 3 tours Ah oui donc je peux l'appliquer à un mec Et un mec pendant 3 tours Blablabla Ah oui c'est pas mal Ah c'est pas mal Mais 14 à 18 C'est moins bien que ce que t'as là J'ai du 15 à 22 Mais c'est quoi Il y a un truc que j'ai dû rater sur la compétence Ah ça soigne les mecs en ligne D'accord Ça soigne les mecs en ligne C'est pas mal C'est pas mal du tout C'est pas mal du tout Mets tes comptes D'abord qu'est-ce qu'il se passe Toi tu es Ok Si je te fais passer un niveau T'os compte de 40% La perforation d'armure Ouais bah il faudrait qu'on en croise avec des armures On compte de 40% Les chances d'esquive Ça c'est beau gosse Ça mon poulet C'est beau gosse Compétence disponible Briseur de bouclier Contre les cibles blindées Et armes lourdes Précision diminuée Contre l'infanterie 6-2 dans 2 Ouais on va s'en passer Déjà parce que ça utilise des armes lourdes On compte à droit à des armes disponibles Ah oui non mais c'est celle qui a C'est celle qui a Vieux Man C'est l'arme de Vieux Man Très bien très bien Ah ouais j'ai envie de te faire passer un rang On va voir d'abord Vieux Man On va voir tout le reste Le recruteur Le recruteur vous permet d'engager des volontaires Les volontaires ne sont pas aussi doués que vos insurgés uniques Ils ne peuvent par exemple pas monter dans les rangs et rejoignent toujours l'équipe avec des caractéristiques aléatoires Il vous permet aussi de combler les manques dans la composition de votre équipe Et de remplacer des personnages blessés pendant qu'ils se rétablissent Engager des volontaires coûte des provisions Alors tu es en train de me dire que c'est de la merde Et qu'ils ne servent à rien parce que c'est des vulgaires PNJ On ne peut même pas voir ce qu'ils sont là Il attire instantané Il tire deux cartouches Et barricade D'accord C'est pas mal Mais il ne peut pas monter de niveau Donc officiellement il ne sert à rien L'informateur L'informateur vous permet d'avoir un aperçu de l'état de l'insurrection D'ici vous pouvez surveiller la situation générale de l'insurrection Mais aussi des poches de résistance individuelle de quartiers spécifiques Pour continuer le combat L'insurrection comme son de chaque jour des ressources de guerre Qui sont fournies par les quartiers Par défaut les ressources de guerre sont en déficit Afin de représenter le ralentissement progressif de l'insurrection Votre objectif est de gérer ce déficit Et de maintenir l'insurrection En gardant le moral de tous les quartiers au plus haut D'accord Si l'élan atteint zéro Cela signifie que l'insurrection ne peut pas continuer Et le jeu se termine D'accord Dès que je suis prêt je clique sur une nouvelle mission Ok Les excursions c'est quoi ? Les excursions vous permettent d'envoyer des provisions Et de restaurer ainsi une partie du moral des quartiers Chaque fois que votre équipe regagne le repère Vous avez 50% de chance qu'une excursion soit disponible dans un quartier endommagé D'accord Ok c'est vraiment en cas de crise Tu redistribuer les ressources que tu as L'archiviste L'archiviste vous donne accès au codex Le codex vous permet de découvrir en détail le passé de vos insurgés Vous pouvez aussi avoir accès à de courts rapports Sur les armes et unités ennemis que vous avez rencontrés Et affrontés D'accord Donc on a Oh non mais c'est quoi ces noms ? Vous êtes sérieux sur les noms ? Eh moi je suis en européen les gars Il va falloir se détendre Non non mais ferme-moi ça Ouah Non mais les noms Est-ce que vraiment ? Je connais 4 armes Ouais 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 Là je connais 4 armes Ok Et dans les ennemis j'en connais que 2 Du coup le grenadier et le tireur Le fusilier Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Donc là on a Vieux Barne Alors Vieux Barne si je te montre de niveau Déjà est-ce que tu as des compétences en rap qui traînent chez toi là ? Ouais bah oui Il a tout ce qu'il faut Il a le tir unique pour le fusil Ah oui t'es consommateur de munitions mon salaud Suppression Fin de 100% Les cibles de l'infanterie Applique suppression Passe un ennemi sur l'autre ligne Et utilise une endurance Ouais tu fais de la manipulation de mec Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Ah ok là on perd On perd 20% sur la chance de tir On fait déjà plus de dégâts de base Non on fait moins de dégâts de base Mais on augmente notre chance de faire du crit C'est très consommateur en prune Et je pense que voilà Je pense qu'on va juste prendre un truc à 1 Au cas où on commencerait à douiller en balle Parce que le gars il a du 5, du 8, du... Ça coûte cher Tu coûtes cher mon gars Je t'aime bien mais tu coûtes cher Si je te prends ça On aura broyage qui se rapporte au pluvage Mais en fait vous m'intéressez pas Juste vous m'intéressez pas quoi Ce que vous faites est... Enfin c'est... Grenade à fusil 3 militions lourdes Oh mais tu consommes trop de prunes vos machins là 40% de chance de perforer les armures 40% Des tisnes d'endurance Oh mais... Non vieux man, non L'infirmière L'infirmière vous permet de surveiller le niveau de vie des membres de votre équipe Et leur vitesse de rétablissement Les soins administrés sur le terrain sont temporaires Et disparaissent une fois de retour au père Les personnages seront alors au niveau de santé le plus bas Qu'ils aient eu lors de la mission Pour qu'ils se rétablissent réellement Ils devront aller voir l'infirmière Même si vous pouvez emmener des partenaires blessés en mission Le repère est le seul endroit où ils peuvent récupérer des PV de manière permanente Euh... Putain, il n'y a actuellement aucun insurgit blessé dans le repère Mais comment ? Mais si Oui, il a beau beau doigt à la base Ou parce que c'est le tuto Bref, on s'en fout La mort, rendez visite aux prêtres Pour consulter la liste de tous les combattants De la résistance Mort pour l'insurrection Evidemment Connard Euh... La ravitailleuse Présentation La ravitailleuse sert de centre commercial pour votre repère D'accord C'est grâce à elle que vous pouvez acheter votre équipement de base Vendre les armes dont vous ne voulez pas Et vos munitions en trop Et réparer votre équipement Toutes les transactions avec la ravitailleuse utilisent des provisions comme devise Et en plus des transactions, vous pouvez obtenir des provisions en effectuant certaines activités lors des missions D'accord D'accord Acheter la meilleure efficacité des mouvements au cours des missions Ah, d'accord, on a des petits staffs comme ça Très million D'accord, d'accord, d'accord C'est un tel, ça c'est ce que je possède D'accord, ça c'est ce que j'ai à bord Ok, bon bah très bien On sait Bon, déjà on va recruter un gadjo J'ai pas tout compris mais ok On va donc aller sélectionner une mission Parce que ça fait, voilà En même temps ça fait une belle présentation Est-ce qu'on se dit pas qu'on se fait la prochaine La vraie mission Dans le prochain épisode Sans ce, je vous remercie, c'était Knarfang sur Condhabitude Gaming Pour Varso Donc pour Varsovie Et je vous dis à la prochaine Ciao